Entourné dans la province de Loguelo du 10 au 12 mai dernier, le général de brigade Brice Clotter Oliguignoma a pu constater avec dépit l'état de cette province qui a vu naître le Parti démocratique gabonais, PDG, et élevé sa vision prétorienne qui a maintenu le pays entier dans un sous-développement injustifié. Ainsi donc, le bras gauche du pays comme il était présenté par ses ressortissants est bien l'archétype de l'échec d'un système qui a brillamment échoué. Septième province du Gabon mais bastion du redoutable ennemi du peuple, le Parti démocratique gabonais, Loguelo est en 2024 à l'image de la gestion scabreuse des ressources du pays lamentable. Les voies terrestres impraticables, les structures éducatives et sanitaires en lambeaux, de Kulamutu à Pana en passant par l'Astourville il n'y a rien de beau. La jeunesse, qui se retrouve prisonnière, de la fierté aveugle des aînés d'être le centre-mère de cette secte, peine à comprendre d'où viendrait le sentiment de mieux-être. Oguelo toujours la tête dans l'eau. Si d'aucuns crurent bon de répandre des inepties sur une place de choix de cette province dans l'agenda du Palais du Bordemer en reconnaissance des loyaux services envers le président directeur général de Yaomar puis d'Ali Bongo ont d'un bas, la réalité après la chute du fils, fait pitié. Pas de route convenable. Un développement aussi rapide qu'une course de tortue. A-t-elle enseigne qu'on en vient à se demander quel discours tenaient les candidats PDG pour obtenir les votes de ces populations abandonnées ? Était-ce de l'endoctrinement ? Tout est envisageable devant ce réveil des logovéens de la Lolo-Bouanguidi, de Mulindu, de la Lombo-Bouanguidi et au Foué-Onouaï, lesquels seraient en bas du tableau s'il fallait hiérarchiser les quelques œuvres réalisées par le système PDG Bongo. Autant dire que le tristement célèbre titre de province-mère du PDG est à vomir et à bannir de leur lexique. Quelle fierté tirer d'une exploitation des foules pour légitimer le faux. Si le support politique qu'a longtemps constitué ce bastion était important, les localités n'auraient-elles pas une meilleure apparence ? Sinistre et pâle, voie boueuse, absence du strict minimum. Une vaste province d'hommes révoltés par les promesses stériles qui aspira mieux sous la transition que tri et l'après-bongo. Le rêve est désormais permis.